Je voulais juste intervenir pour expliquer un petit peu le cadre général de cette activité et surtout l'école, le pôle formation d'Infora Terra qui est l'école de post-grad. Je passe à voir si je suis un jour... Bien. Les vendredis de la dentisterie, ça rentre un petit peu dans l'activité programmée cette année avec plusieurs cycles de conférences dans différents domaines. Je reviens un petit peu en arrière pour faire un petit peu d'historique, pour que les gens se situent. Disons que cette initiative-là, c'est un projet de délocalisation des formations post-grad, du pôle formation Infora Terra, qui est basé à Grenade, qui est né comme une start-up au sein de l'Université de Grenade. Principalement, c'est un groupe de professionnels de l'enseignement, de l'ingénierie de la formation qui ont pris une initiative. C'est des gens impliqués académiquement en parlant dans différents domaines de la recherche, développement, enseignement et assistance dans le cadre du sanitaire. Donc, nous avons conçu ce projet basé sur l'expérience de notre équipe et le prestige de nos partenariats. Ces partenariats-là, non seulement sont au niveau de l'Université de Grenade mais aussi à d'autres universités européennes, suivant le campus d'excellence, mais surtout avec une flexibilité dans notre structure qui nous permet d'aller vers des professionnels de prestige, que ce soit dans l'université comme en dehors de l'université. Et le plus important, c'est adapter les propositions de formation aux besoins et aux particularités de chaque région et de l'exercice de chaque profession, tout en respectant les normes de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Alors, concernant la médecine dentaire, une profession en évolution permanente est vertigineuse, je dirais. Notre partenaire principal, c'est la faculté de médecine dentaire de Granada. Et là, on compte sur une bonne équipe académique et de chercheurs. Pourquoi ? Parce que c'est une faculté avec une classification assez bonne, je dirais excellente vu le dynamisme et la compétitivité qu'il y a au niveau académique, au niveau international. Donc, on se retrouve avec une faculté qui est toujours classée entre les 100 et 150 au niveau mondial. A partir de là, il y a déjà, ça fait déjà quelques années qu'on est en train de travailler sur ce projet. Et concrètement, en médecine dentaire et dans la santé en général, on s'est retrouvé que, on le savait déjà, mais il y avait un problème de pratique clinique. Bon, c'est vrai que non, c'est pas toutes les formations ont besoin d'une pratique clinique, mais généralement, dans le sanitaire, on en a besoin. Donc, on s'est retrouvé avec le problème que les praticiens non communautaires ne pouvaient en aucun cas faire de la pratique clinique dans les pays européens, pour différentes causes. Soit parce que leur diplôme devait être homologué, soit parce qu'ils avaient un diplôme homologué, mais ils n'étaient pas enregistrés au conseil d'ordre correspondant ou ils n'avaient pas l'assurance de responsabilité civile, etc. Donc, ce qu'on a conçu, c'est des formations et ce qu'on a proposé, c'est des formations qu'on va proposer dès qu'on aura un petit peu plus de visibilité avec le problème du COVID, une formation avancée. Là, on aura besoin de faire des formations, disons des stages sur cadavres humains ou des stages où on a besoin d'une plateforme technologique, où on a le complexe multifonctionnel avancé de simulation et de l'innovation technologique, le CEMAT, entre autres, parce qu'il y a d'autres au niveau européen, pour la réalisation d'ateliers d'entraînement sur cadavres humains. Ça, d'un côté. Alors, quand on devait passer à la pratique clinique, on a dû chercher et finalement, on s'est retrouvé avec la bonne surprise d'un bon ami, qu'on se connaît depuis toute la vie, à la polyclinique médico-dentaire, concernant la médecine dentaire et esthétique de Tangier, qui a été homologuée par une commission académique qui a fait le déplacement sur place depuis la faculté de Granada avec deux chefs de service, avec le directeur de la clinique universitaire, etc. Ils donnaient leur feu vert pour l'homologation de la dite structure. Ceci nous a permis maintenant de concevoir une formation qui peut aller du basique et l'essentiel jusqu'à une formation assez avancée et assez poussée. Dans cette dynamique aussi, et dans l'espace renseignement supérieur européen, s'encadre, par exemple, l'initiative d'aujourd'hui, avec la participation du Dr Kirch, pour présenter d'autres innovations. Pardon ? Il y a un problème d'audio ? Oui, donc on a, comme je disais avant, donc si on a besoin de chercher ailleurs des professionnels de prestige, apporter de l'innovation, etc. Toutefois, je voudrais demander aux assistants de ne pas être passifs, question de nous proposer aussi leurs idées quant à des cycles de conférences, parce que ces cycles, on va essayer qu'ils aillent une continuité dans le temps, indépendamment des formations diplômantes, etc. Parce que je trouve que c'est très important que la plateforme Ecole Postgrad continue à fonctionner dans le temps, avec avec la participation de tout le monde, avec l'apportation de tout le monde, parce qu'en fin de compte, c'est une plateforme qui va permettre l'accès à l'information et j'espère que ça va être de l'intérêt de tous les professionnels. Merci beaucoup. Et sans oublier, ça touche plusieurs spécialisations. Oui, mais bon, je ne voulais pas… Oui, bon, l'école Postgrad, c'est une structure très élargie, très flexible. Donc, on a le secteur sanitaire avec plusieurs volets, on a le secteur ingénierie, aussi on a le secteur science. Sur le point de l'immunologie, on est en train de… Donc, actuellement, par exemple, on est en train de travailler sur un cycle de conférences pour le mois de juin sur l'immunologie et fondamentalement sur la technologie ARN messager. On va aller plus loin que le COVID, parce qu'en fin de compte, l'ARN messager, c'est le futur des traitements en immunothérapie et on va essayer d'avoir les meilleurs au niveau international et heureusement qu'ici, sur le parc technologique de la santé. Raouf, n'oublie pas aussi le cycle finance-économie de notre cher copain et ami et mentor, c'est d'Ihmad Zouher Ouad, parce qu'on travaille aussi sur un cycle d'économie, marketing et tout ça. Donc, c'est très, très transversal. Donc, c'est des cycles de conférences. Vous allez trouver sur l'école-post-grad.com les cycles de conférences annoncés et j'espère que ça va être de l'intérêt de tout le monde. Merci. Je te remercie, Raouf, pour cette introduction, pour ta description du cycle École-Post-Grad du pôle Anafroaterra. Je remercie aussi nos partenaires, Atelier Vita, qui participent avec nous. Sans trop tarder, il est déjà 9h02, donc je vais commencer par présenter notre cher ami et illustre conférencier d'aujourd'hui, docteur Dirk Niefs. Pour le présenter convenablement, il va me falloir beaucoup de temps. Je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Je vais juste parler des années. Augmenter le volume. Voilà. Le volume. OK. Donc, je demandais juste aux conférenciers, à nos amis assistants, de couper le micro, s'il vous plaît, afin de ne pas interférer. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, docteur Dirk, il est professionnel de la santé. Il a une trajectoire assez impressionnante et assez bluffante, je dirais, très, très riche. Je citerai alors seulement quelques éléments clés de sa trajectoire, et ce, pour ne pas m'attarder trop, comme je l'ai dit. Le docteur Dirk est natif d'Anvers, il a poursuivi ses études en médecine dentaire à Bruxelles. De retour à Anvers, il a commencé à exercer sa pratique au cabinet privé. Parallèlement, il a fait un master en chirurgie dentaire avant d'obtenir son doctorat d'études supérieures de réhabilitation orale par l'Université de Liège. Dirk est aussi membre fondateur de l'association Holomédecine intra-orale. En plus d'être membre de conseils consultatifs d'Apoclar, promoteur de l'application, dont il va nous expliquer tout ça tout à l'heure, VSI, pour Microsoft LoloLens 2. Il a aussi un parcours international, il a exercé en Espagne, entre autres à Giron, à Barcelone. Il a présenté des conférences sur plusieurs estrades d'un intérêt très, très intéressant. Je citerai la TEDx qui a eu lieu à Anvers, qui rentre dans le cadre d'organiser par une organisation internationale, la TED, qui a un slogan assez particulier. Elle réunit tous les gens qui peuvent diffuser idées qui en valent la peine. C'est leur slogan, c'est des idées. Tout à l'heure, docteur Dirk nous expliquera tout ça parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. En plus d'avoir écrit plusieurs publications, partagé, il est ami et copain qui le disait tout à l'heure avec Gérard Scortici. Il a écrit un livre pendant le COVID, un titre qui est pendant le COVID très, très intéressant pour essayer d'adapter la pratique et d'aider à exercer dans ces temps de pandémie la médecine dentaire dans les meilleures conditions. Donc ce soir, il nous parlera d'un thème sur la réalité virtuelle appliquée au champ de la chirurgie qui sera sans doute très passionnant. Je finis là et je passe la parole à docteur Dirk Nivs pour qu'il commence son partage et je vous passe la parole, docteur. Merci. Merci. Activez votre micro, activez votre micro. Activez le micro, Dirk, le micro, il faut l'activer. Voilà, je suis là. Voilà, enfin, je vous passe la parole. Alors, merci beaucoup d'être invité ici. D'abord, je voulais dire, bon, je vais essayer de mon mieux avec le français. Je suis flamand de naissance. J'ai vécu 18 ans en Espagne. Alors, parfois, je mélange les mots, les langues, mais bon, je vais faire de mon mieux. Bon, merci pour l'introduction. Due à ma vie privée, j'ai parcouru des pays. J'ai dû m'adapter aux circonstances, mais cela m'a enrichi. Et c'est pour ça que j'ai connu aussi des gens. Je suis entré dans Apoclar, où maintenant je suis dans le Medical Advisory Board. J'ai essayé d'améliorer leur projet. Je vais vous expliquer directement, c'est super. Et je crois que c'est le futur. Peu à peu, on va pouvoir travailler dans ce sens. C'est la technologie qui va aider à avoir de meilleurs résultats, non uniquement dans l'odontologie, mais aussi dans la médecine en général. Alors, d'abord, merci à toute l'équipe d'Apoclar, à Julia, à Andreas et surtout au CEO, au directeur, Circo Peltzl, qui est vraiment une force, un moteur dans ce projet. Aussi aux gens de Microsoft Health de la Belgique, Catherine Closset, qui me supporte beaucoup, qui m'aide beaucoup. Alors, si vous voulez, je peux commencer la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est la HoloLens ? Qu'est-ce que c'est la Virtual Surgery Intelligence ? Ce n'est pas une application quelconque, c'est la HoloLens qui nous permet de travailler d'une façon qui contrôle, qui coordine tout. Ça va nous aider à mieux voir les radiographies, mieux faire nos diagnoses, combiner tout, communiquer avec des collègues, le passer aux patients, faire une meilleure préparation pour nos collègues et avoir un moyen de communication beaucoup mieux. Alors, si on voit toute l'évolution aux années 80, il y avait les ordinateurs personnels, les PC qui, peu à peu, nous avons compris comment les utiliser et ça nous a changé toute la vie. Peu à peu, les fabricants ont fait du software, du logiciel pour les utiliser. Après, les smartphones ont amélioré des applications et ça nous a mis dans un monde de communication où tout allait encore beaucoup plus vite. Maintenant, il y a la Mixed Reality. C'est-à-dire, on a la Virtual Reality, la réalité virtuelle, et c'est le monde digital. Maintenant, si on voit le monde digital dans la réalité, on parle de Augmented Reality, la réalité augmentée. Alors, on voit la réalité digitale, mais on ne peut pas interagir. Alors, la HoloLens nous permet dans la Mixed Reality d'interagir avec des hologrammes. C'est ça qui ouvre un nouveau monde, une connexion entre le monde digital et le monde réel. Alors, c'est ça qu'on veut expliquer ici. Le travail qu'a fait Microsoft est énorme. Ils ont fait beaucoup d'investissements, mais maintenant, ça nous permet d'ouvrir des portes. Alors, je vais parler, mais je vais vous montrer beaucoup de vidéos parce que si on voit, on croit. Alors, seeing is believing. Alors, je vais montrer beaucoup de vidéos, comme ça, vous, ce serait bien compréhensible. Alors, ceci, c'est une vidéo qui explique comment la HoloLens a eu déjà un impact dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de compagnies pour travailler de forme beaucoup plus efficace. Et ils ont pu épargner beaucoup d'argent parce que tout va plus vite, plus efficace, mieux. Alors, nous, les dentistes et en général, les médecins, si on peut utiliser cette technologie, ça va faire la même chose. Alors, il ne faut pas voir la HoloLens ou VSI uniquement comme une petite application. C'est plus comment ça nous va changer notre forme de travail, notre administration, notre expérience avec les patients, notre formation, notre communication avec les labos. Alors, je vais mettre en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une technologie qui est introduite dans tous les secteurs d'activité, comme j'ai vu, l'automobile, la science de la santé. Oui, parce que ça permet aux techniciens d'avoir directement de l'info dans les catalogues des produits. Alors, ça travaille beaucoup, beaucoup plus vite. Et dans tous les secteurs, le théâtre, l'aéronautique, tout. OK. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour nous ? On va pouvoir faire nos diagnoses beaucoup mieux. Comment fonctionne la VSI ? D'abord, on a la HoloLens, mais on a aussi un poste sur nos PC. Là-bas, on garde tous nos radios, on fait notre planning, s'il faut, parce qu'on peut le faire aussi dans la HoloLens même. Et une fois que les radios sont gardées de forme sécure, disons, respectant la privacité des patients, tout est synchronisé avec la HoloLens. La HoloLens travaille indépendamment. On a juste besoin d'une connexion Wi-Fi et après, ça va seul. Alors, on peut voir tous les radios quand on est en train de travailler sans la nécessité des écrans et on a toute la liberté. Et en même temps, on peut se communiquer avec tout le monde utilisant la caméra et l'audio de la HoloLens. La HoloLens fonctionne pour des commandes de voix et surtout avec des commandes de doigts. La HoloLens transforme nos propres mains dans les mêmes digitaux. Et c'est de cette façon qu'on peut toucher vraiment les hologrammes créés par la HoloLens. Alors, comme dit le docteur Anand, qui est chirurgien vasculaire à Miami, Florida, ça va révolutionner la forme où on travaille, où on communique avec des confrères, avec des spécialistes. Alors, Apoclar, c'est un partenaire de Microsoft. Microsoft, il y a quelques années, a choisi dans tout le monde uniquement 30 associés, partners, pour élaborer des applications pour la HoloLens. Une fois élaboré le VSI, ils sont déjà entrés dans beaucoup d'hôpitaux dans tout le monde. Comme je l'avais expliqué auparavant, c'est surtout une application dans la médecine. L'odontologie est uniquement une partie vraiment petite. Après, il y a peu de temps, on a créé la Holo Medicine Association, c'est-à-dire qu'on va faire une base plus académique, supportée par Microsoft même et par des sponsors pour élaborer tout le concept de la HoloLens Medicine. À la fin, je vais vous expliquer toutes les possibilités pour vous aussi parce qu'on espère que ça croit énormément. alors la VSI, ce que ça fait, ça transforme nos images. Dans l'imaginerie même, ça applique beaucoup de filtres. On peut voir le bone rendering qu'on voit uniquement les os, on voit le vessel enhancement de telle façon qu'on voit uniquement les artères qui sont appliquées surtout par des chirurgiens en cardiologie. et après, on peut faire des préparations sur le PC de telle façon que, par exemple, on peut préparer sur le PC une segmentation du foie, préparer la chirurgie et après, on peut coller le planning sur le patient de telle façon qu'on peut travailler beaucoup plus vite avec beaucoup moins de séquelles et on va utiliser la salle d'opération, la salle d'opération, on la va utiliser beaucoup moins de temps grâce à l'application du DSI. En même temps, on peut faire un stream, c'est-à-dire tous les moniteurs qu'on utilise, on n'a plus besoin d'écran, on le projette tout sur la HoloLens. Dans le cadre de l'odontologie, c'est assez limité. mais on est en train d'utiliser le stream pour les microscopes qu'on utilise dans l'ombre d'ontologie de telle façon que le spécialiste ne faut plus se mettre dans le microscope même, mais il voit dans l'air ce qu'il voit normalement dans le microscope. et après, on peut partager avec des collègues ce qu'on voit. C'est vraiment futuriste. Oui. Alors, on peut combiner de différentes images, des STL qu'on utilise avec des scanners optiques, le tree shape et d'autres. Avec les scans, il y a des filtres de telle façon où on peut faire tous les tissus dans la couleur normale. On peut mettre, on peut faire le placement, c'est-à-dire la HoloLens reconnaît les contours du visage ou les contours du patient en général et elle peut mettre l'image directement avec une précision millimétrique sur le patient de telle façon qu'on travaille dans le patient même aussi aux questions d'explication au patient ce qu'on va faire, ça donne des possibilités énormes. Bon, ici, je vais expliquer parce que je travaille déjà depuis un an avec la HoloLens. Ce que je vais faire, ça donne des possibilités pardon alors je fais le planning dans la HoloLens et une fois quand je l'ouvre, tout le planning sort avec un seul bouton. Alors, je vais le mettre en marche. Ça, c'est une feuille de sapin. j'étais ici à mon cabinet à Anvers. Je travaille dans un cabinet avec 13 collègues. On a 12 fauteuils. C'est alors une clinique assez grande. Je vais vous montrer comment on va visualiser un planning fait dans le VSI de la HoloLens et avec un geste on peut pop-up toutes les images pour faire notre traitement sans avoir de regarder toutes les différentes images médicales, analyses, STLs, etc. C'est ça le menu qu'on voit quand on utilise la VSI. Et notre doigt devient un curseur. C'est ça et on note ça fait des 150 couches. Pour avoir la sensation sensorielle, on va dire. Pour le côté sensoriel. Et dans votre pratique journalière, vous utilisez cette technologie-là déjà ? Dans la chirurgie, oui. Dans la chirurgie implantaire. Oui, c'est ça. Alors, si j'ai fait un planning avec des implants TRI, et comme ça, je peux voir exactement où je vais mettre les implants. This permits us, with one click, having an overview of all the patient images we want. We can decide adjusting this planning and saving this new planning with one finger gesture. We can add speech to text comments if needed. The vast possibilities of VSI are yet to be explored just like Space. The future is now. Bon, comme ça, vous avez déjà une idée. Alors, ce qui est très intéressant, si on utilise la VSI, on peut se communiquer avec des collègues qui ne sont pas dans la salle, surtout avec la COVID. C'est très important aussi pour des hôpitaux parce qu'il y a des spécialistes qui ne doivent pas entrer dans les chambres des patients pour faire leur diagnostic. Et on peut faire des conférences avec d'autres collègues de telle façon qu'on peut avoir d'opinion avec des spécialistes ou même des conseils quand on est en train d'opérer. Bon, ici, on explique des cas aux patients même. Si on leur met une HoloLens, on peut mieux expliquer ce qu'on va faire. Il y a des cas même en Allemagne que les patients veulent être opérés uniquement avec la HoloLens parce que ça donne une confiance énorme. Ainsi, question de confiance, question aussi de marketing, c'est quelque chose d'incroyable. On peut se mettre en contact avec des collègues qui ont aussi la HoloLens. Je vais vous le montrer maintenant. Alors, le but, c'est qu'on ouvre une image, un CVCT, un scan et on voit la même image en même temps et on peut le manipuler en même temps. Alors, chaque participant voit la tête de l'autre participant comme un avatar, comme, disons, une tête... Son double. Oui, oui. Son double. Oui, oui. c'est la HoloLens à Hambourg. C'est un centre où on peut faire du formation, le même qu'à Singapour qui ont un même centre et à droite, il y a un collègue à Londres et on manipule la même image en même temps mais ils ne sont pas dans la même salle. Et c'est la même manipulation ou chacun fait ça, la manipulation qu'il veut? Chacun peut faire la manipulation qu'on veut. Très bien. Donc, on peut avoir deux plans de traitement en même temps instantanément différents, deux propositions de plans de traitement. Ou différentes images. Il y a une nouvelle version qui est un peu personnalisée. Alors, comme vous voyez, ça devient de plus en plus Star Wars qu'ici, il y a trois collègues et ils manipulent le même scan. Après, on change le filtre de telle façon qu'on va voir tous les tissus mous. On peut faire le modèle, l'image plus grand, plus petit, comme on veut. On peut même utiliser, disons, un croyant, un feutre pour marquer des zones, pour marquer des traces. Alors, ça a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et avec le slicer, on peut passer pour voir des coupes différentes. C'est la boîte blanche qu'on voit. là, on peut faire des coupes comme au scanner transversal qu'on a, comme on veut. On peut se balader gauche, droite, en haut, en bas, comme on le veut. oui. Super. C'est vraiment bien dit, le futur et c'est maintenant. Oui, et ça existe, ça s'utilise. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, mais ça existe déjà. Bon, concernant l'odontologie, on peut interagir avec des hologrammes, on peut communiquer avec des experts en dehors de son cabinet pour avoir de l'aide, les laboratoires dentaux. alors ça donne beaucoup de possibilités au niveau de communication. On n'est plus seul dans son cabinet et ça donne beaucoup de confiance travaillant et aussi parce qu'on n'a plus besoin d'écran, on peut manipuler la HoloLens où on veut, où on travaille de telle façon qu'on travaille beaucoup plus à l'aise, surtout pour des chirurgies. Dans les hôpitaux, parce que ce qu'on veut, c'est que des hôpitaux entiers travaillent avec le VSI. Pourquoi ? Parce que comme ça, tout le monde travaille dans le même concept. Alors, on n'a plus besoin d'ordinateurs, les médecins peuvent préparer tout à travers de la HoloLens et faire leur tour dans les hôpitaux uniquement portant la HoloLens. Ils ont accès à tout et ils peuvent faire des remarques utilisant uniquement la voix et ça se transmet directement dans les notes, le speech tout texte, les mots dans le texte. Alors, je vous l'enseigne. On peut dicter une phrase. Oui, c'est on dicte. Alors ici, il explique à un patient ce qu'on va faire, ce qu'il va faire. donc vous préconisez avoir deux HoloLens sous. Oui, avec un peu travaillé mais avec deux, ça donne beaucoup plus de possibilités avec l'assistante, avec des collègues, les patients. Pour pouvoir expliquer le cas ou communiquer avec le patient d'une manière très explicite. C'est ça. Dans cette vidéo, il fait un nettoyage du sinus, si j'ai bien compris. Il fait une opération du nez mais c'est possible qu'il fait un nettoyage du sinus. Parce que j'avais vu la vidéo. Oui. alors on peut ouvrir la HoloLens comme ça on voit la réalité uniquement et après si on la baisse on voit de nouveau la réalité virtuelle. vous savez si cette technologie existe chez nous en Afrique et en Nord-Afrique au Maghreb en général et l'Afrique c'est déjà ça existe vous savez des gens qui ont déjà installé est-ce que Microsoft a développé le système chez nous en Afrique c'est déjà fait pas encore il faut demander à Poclar même parce que ce sont eux qui contrôlent les ventes la distribution personnellement je ne sais pas je ne connais pas très bien je ne sais pas les confrères qui sont avec nous d'Algérie ou de Tunisie ou de Cameroun s'ils ne peuvent nous dire tout à l'heure s'ils ont entendu parler de cette technologie si ça existe chez eux parce qu'au Maroc moi c'est la première fois que j'entends parler de ça oui mais c'est assez nouveau il y a deux ans que ça existe plus ou moins dans cette vidéo c'est un centre de formation à Miami Florida qui utilise cette technologie pour enseigner les étudiants alors normalement ils travaillent sur les cadavres mais maintenant ils utilisent la HoloLens pour voir toutes les structures on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501 Using the HoloLens, being able to interact with it, I think is really great. I see all the dots. Maybe they're not connected yet, but all the dots are there and I can't wait to see where it will be when I'm eventually teaching years from now. It's going to revolutionize not only healthcare, but it's going to revolutionize how we work together over distance, how we work together over time. We learned about the University of Florida anatomy program from one of our vendors and their interest in advanced technology and their interest in developing the art and science of teaching anatomy, and they became fantastic partners for us. We, here at the University of Florida College of Medicine, wanted to have something more for our students in the learning process of the various aspects of the human body. 3D printed models had their own specific purpose, their own specific niche. They also took a day to print in some cases, and printing different versions of the same heart was going to be difficult. And so, even before we printed the first heart, we started looking for a virtual reality, augmented reality, now mixed reality solution. We found a wonderful vendor who is a full partner of Microsoft, VSI, AppleClar in Germany, who has a fantastic mixed reality solution. Au début, c'est un peu étrange si on fait les gestes, mais après quelques temps, ça devient vraiment normal. Il faut une courbe d'apprentissage. Et vous avez un cycle de formation pour les gens qui sont intéressés pour vous contacter pour savoir comment on peut faire des stages ou un atelier ou un truc comme ça ? Oui, il y a trois possibilités où la formation online, qu'on a fait beaucoup avec la COVID, où on vient à Hambourg, en Allemagne, où les instructeurs viennent dans les hôpitaux même, mais c'est normalement dans des hôpitaux plus grands qu'il y a beaucoup de collègues et même des techniciens dans la technologie qui doivent être formés aussi. Alors, tout est possible. On a un team de formation de trainers qui font toute cette formation. Donc, il y a déjà un cycle sur place qui existe. Oui, oui. C'est une journée, deux jours. C'est combien de jours pour appréhender un tout petit peu cette technologie ? Parce que ça apparaît de la science-fiction comme ça. Oui. Bon, ça dépend un peu de chaque praticien. C'est-à-dire, la même chose avec un ordinateur. Il y a des gens qui savent travailler vite et d'autres qui travaillent moins vite. J'ai vu des chirurgiens qui, après une heure, qui le manipulaient parfaitement et d'autres qui avaient des problèmes, même après quelques jours. Mais non, c'est si simple à utiliser qu'une fois qu'on se met dedans, ce n'est pas compliqué. C'est bien, c'est bien à savoir. Je vous remercie beaucoup pour ce partage. C'est intéressant, c'est très intéressant. Bon, je vais continuer parce qu'on a déjà l'idée. Alors, pour moi, l'avantage la plus grande, c'est que je peux travailler sur mon patient en colloquant les implants et qu'il ne faut plus que je retourne vers mon écran parce que je mets l'image, je l'agrandis avec mes doigts. Il ne faut plus enlever les gants stériles quand je travaille. Alors, pour moi, ça a donné un avantage énorme. Pour conclure, je vais vous montrer de mon collègue le docteur McGurk de Londres qu'il avait un cancer de la parotide et on pensait qu'il fallait enlever ou couper le nerf facial. Mais grâce à cette technologie, on a pu voir et planifier que le cancer maligné était séparé pour du tissu sain. Et alors, grâce à la préparation, parce qu'on segmente les différents tissus, on les donne de différentes couleurs. Et après, si on fait le match sur le patient, on sait exactement où couper. Alors, on voit ici en bleu le cancer, en vert la glande, la parotide et le nerf qui va entre les deux. Et bon, son commentaire était super parce qu'il a dit, grâce à cette technologie, j'ai pu changer la vie de mon patient. Sinon, ça aurait été assez difficile. Alors, maintenant, il y a plus de 500 chirurgies effectuées avec la VSI. On commence à travailler dans l'odontologie. Et il y a 80 hôpitaux dans tout le monde, USA, Singapour, Allemagne, Espagne, Belgique, qui commencent à travailler et qui travaillent déjà depuis quelques temps avec le VSI. Alors, je suis dans l'advisory board d'Apoclar. On a 28 chirurgiens qui sont là-dedans, qui essayent d'améliorer les applications de la VSI. Je crois que la Hollow Medicine a un futur vraiment bien. Si vous êtes intéressé aussi à participer, vous pouvez toujours nous contacter. On a créé la Hollow Medicine Association qui va permettre de se connecter dans un réseau avec des spères dans la Hollow Medicine. Alors, ça ne va pas être quelque chose que vous achetez et que vous êtes seul. Non, vous serez branché avec beaucoup de collègues qui ont déjà d'expérience de telle façon qu'on a créé une plateforme mondiale et qu'on peut parler, demander du conseil, partager ses expériences. On va se mettre aussi dans les articles, les investigations, connexion avec les universités pour faire avancer cette nouvelle technologie. Alors, si vous voulez, si vous avez mes données, n'hésitez pas à me connecter si vous avez des questions. Je serai ravi de vous répondre, de parler avec vous. Alors, Alice, merci à tous. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, demandez-moi. Très, très bien, docteur Dirk-Niv. C'était passionnant. C'est vraiment un truc innovant qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est impressionnant, mais vous nous avez rassuré que la prise en main se faisait assez facilement. C'est comme nous, quand on a pris l'ordinateur la première fois ou la même pour utiliser juste l'application Zoom, on a un peu galéré. Et maintenant, on devient de plus en plus spécialiste. Je te remercie beaucoup pour ce partage. C'était très, très intéressant. Donc, sans attendre, je demanderai à nos chers confrères qui sont avec nous, qui se sont intéressés à poser leurs questions sur le chat. Si vous avez des questions, docteur Dirk, ça fera un plaisir de vous répondre. Moi, ça m'a un peu intrigué. J'ai moi-même deux, trois questions à vous poser. Je commencerai par, si vous le permettez, par une petite question comme ça. Est-ce qu'on peut aller de cette technologie et fabriquer des guides chirurgicaux, par exemple ? Est-ce que c'est le chemin inverse ? C'est certainement le chemin, mais pour l'instant, on sait pour la fabrication des guides chirurgiques qu'on va combiner les scans avec les impressions optiques. On va faire un montage virtuel ou réel et après combiner tout pour faire la guide chirurgique. Alors, en théorie, c'est possible de le faire. Pour l'instant, ce qu'on fait, on le fait sur un PC. Après, on le synchronise avec la HoloLens. Mais c'est surtout une des applications qui vont sortir bientôt. On va développer ce sens. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Moi, je suis toujours un peu curieux. Hologramme, ça veut dire quoi ? La définition exacte, hologramme. Comment vous pouvez nous faciliter cette image ? Désolé, mais juste pour mieux comprendre, adoptez-le. Alors, c'est une image tridimensionnelle qu'on voit, qui est projetée de telle façon qu'on le voit en trois dimensions dans la réalité. J'espère être exacte, mais je n'ai jamais cherché sur Wikipédia, mais je crois que ça ne doit pas être très loin de ça. Il y a une question plus personnelle. Quand vous avez commencé à adopter cette technologie, vous avez senti un changement, un cap ? Vous avez franchi un cap dans votre exercice journalier ? Et le patient, c'est mieux pour lui ? Comment vous le sentez ? Ça m'a donné une autre perspective sur mon travail. Ça a donné beaucoup plus de confiance aux patients parce qu'ils savent que dans la clinique où on travaille, on est avec la technologie plus avancée. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup de confiance. Ce n'est pas uniquement la confiance qu'ils ont dans la technologie. Ils doivent surtout avoir de confiance dans le dentiste, le praticien, le chirurgien. Mais pour moi, je travaille depuis 30 ans. J'aime toujours ouvrir des perspectives dans mon travail, voir si on peut avancer. Et ça m'a donné un stimulus. C'est comme il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler avec l'ordinateur. Pour moi, ça a signifié aussi un change. Et c'est la même chose maintenant. Je sais qu'une fois que tous les docteurs, toute la clinique fait travailler, avec ces technologies, qu'on va entrer dans une autre dimension parce que toute l'administration sera faite à travers du VSI, à travers de l'HoloLens. On ne va plus devoir appeler le labo ou un collègue avec le téléphone normal. On va juste ouvrir une application virtuelle et on peut se communiquer. Alors, ça va réunir tout le tablette, tout le smartphone, le PC, les écrans, les claviers pour introduire les dates de patient dans l'ordinateur. Ça se fait de mode virtuel aussi. On connecte la HoloLens à un ordinateur de telle façon qu'on peut faire toute la gestion avec la HoloLens. Alors, je crois qu'il manque peu pour pouvoir réaliser la forme de travailler uniquement avec la HoloLens. Très, très bien. Merci beaucoup. J'ai une question là, Dr. Barada, qui est tangérois de chez nous, c'est mon ami et mon frère, et qui pose une question. Quel est le recul de ces technologies et sa viabilité et la fiabilité dans le temps ? Comment vous voyez cette perspective ? Est-ce que ça ne serait pas juste un… Je ne sais pas, je dis ça très, très entre parenthèses, un effet de mode ou un truc comme ça ? Oui. Bon, je crois que pour l'instant, c'est utilisé déjà depuis deux, trois ans. Et ce sont toutes les entreprises grandes qui utilisent la HoloLens. C'est-à-dire, même pour l'instant, les ISS qui est dans l'espace, ils ont la HoloLens pour communiquer. Les grandes entreprises travaillent avec la HoloLens pour améliorer leurs services. les fabricants de voitures, il y a beaucoup de bureaux d'architectes qui l'utilisent pour visualiser leurs maquettes. Alors, le fait que c'est utilisé dans tant de champs de l'industrie me donne beaucoup de confiance. Ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un gadget. Je poserai une question que tout le monde, je suppose, parmi les confrères qui sont avec nous. Est-ce qu'il faut s'attendre à quoi comme investissement ? Je parle du côté matériel un tout petit peu pour investir. Parce que nous, on a connu les lasers, c'est un investissement qui est assez lourd. Les matériaux de chirurgie, en passant par les moteurs d'ondeau, tout ça, c'est des trucs qui sont venus sur le marché. Et comme vous le dites si bien, ce n'est pas un gadget, c'est un instrument que dès demain, on pourra avoir et travailler avec. Et donc, ça doit avoir un coût, entre parenthèses. Est-ce que vous avez une idée sur ça ? La chasse se divide entre la HoloLens même, qu'on peut acheter plus ou moins pour 3 500 dollars, plus ou moins. Quelconque personne peut l'acheter directement. Il y a en plus l'almastement, le cloud storage, où on garde les documents du patient. Et après, il y a le logiciel. Alors, pour une clinique petite qui achète uniquement une HoloLens avec un espace limité, il faut compter plus ou moins 10 000 euros. repartis en deux ans, normalement, ça se repartit. Mais s'il y a, par exemple, une clinique qui achète 4 HoloLens avec beaucoup d'espace pour mettre les données, alors ça peut monter 30 000, 40 000 euros. Mais ça dépend du réseau qu'on va utiliser. Donc ça, j'ai une question là qui vient de se poser. Ça n'a pas d'effet néfaste sur la vision, le cerveau, le fait de travailler avec. Non, parce qu'on le voit comme si c'est la réalité. On voit uniquement des choses flottant dans l'air. On n'a pas d'effet dans… Ce sont des projections dans l'espace. Alors, ça n'a aucun effet. Il n'y a pas d'effet néfaste. Très, très bien. Super. Donc, j'encourage tout le monde à poser ces questions. Si vous avez une interaction, une remarque, on est là pour répondre avec le Dr Dirk Niefs, qui s'est bien donné beaucoup de… Parce que vous avez une présentation très lourde avec beaucoup de documents visuels. Je sais que ça prend beaucoup de travail pour faire un travail comme ça. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous et réalisé une si belle présentation. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'Apoclar qui ont réalisé ça pour moi parce que je travaille tout le temps aussi. Je n'ai pas de temps pour faire toutes les présentations, mais grâce à eux, ça a été possible. Merci à l'équipe d'Apoclar qui a réalisé ça pour moi. C'est un ami de Fès qui vient de se connecter avec nous. C'est un frère aussi. Merci. On est en fin de présentation. C'était la Holomédecine. C'est un ami qui connaît beaucoup de l'innovation et sûrement lui, il en a entendu par lui. Aziz, si tu as déjà une question ou là, c'est la bienvenue. J'espère pas qu'il va dire, est-ce que tu peux répéter tout ? Non, 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 je crois pas, non. Vous pouvez nous donner des dates ou des ateliers prochainement qu'on pourra, dès que ça sera ouvert, comment il faut faire ? On vous contacte et on peut organiser ça ? On peut organiser ça, mais… Pour voyager un peu et voir ça, ça serait intéressant. Oui, mais pour l'instant, on était à l'attente de comment on va évoluer toute cette situation du COVID et on a beaucoup de projets. On a dans l'idée d'organiser des congrès avec des hôpitaux qui l'utilisent déjà, qui viennent donner des présentations. On a la clinique à Anvers où on peut venir aussi pour essayer la Hololens. On peut venir à Hambourg, à Singapour, on peut faire des visites. Après tout ce temps de confinement, je crois qu'on serait ravis de voyager, de faire des visites. Eh bien, si on peut déplacer l'équipe à Poclar chez nous, au Maghreb arabe ou en Afrique, il n'y aura pas de soucis. Avec plaisir aussi, on pourra organiser ça. Il fait un peu plus chaud chez nous maintenant que chez vous en Europe. Oui, 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 certainement, oui. Voilà. Donc, vous serez toujours le bienvenu à Tangier chez nous. On a une amicale. Moi, je vais vous contacter plus tard pour vous inviter dans notre congrès. On fait un congrès tous les deux ans qui est assez gros. C'est un des congrès les plus gros qui se passe au Maroc. Et si vous acceptez votre invitation, je vous enverrai par la suite. Merci beaucoup. Je serai ravis. L'invitation, on pourra même faire un atelier sur place. C'est bien. Merci pour l'invitation de toute façon. La docteure Mohamed Hamil qui vous remercie pour votre conférence. Et il nous dit à la prochaine. À la prochaine, donc ça va être dans 15 jours, incha'Allah. Avec un nouveau thème. Merci docteur Mohamed Hamil d'avoir été avec nous. Donc, sans trop tarder, docteur, s'il n'y a plus personne qui pose de questions, je vous cède le mot de la fin afin que nous puissions clore notre session. Voilà, à toi la parole. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être invité. Je crois que surtout qu'il ne faut pas oublier que notre premier, le but de notre profession, c'est d'aider des patients. C'est de faire de la dentisterie. On dépend de nos deux mains et de notre tête. Mais c'est surtout, on sait que les nouvelles technologies vont aider à aller plus loin. Alors, je crois qu'il faut avoir l'angle ouvert pour adapter ces nouvelles technologies. Alors, c'est une question de s'informer, d'essayer et surtout de croire dans ces technologies. Et je crois que ça va nous porter loin. On voit parfois des pellicules, des films. Des films. On voit bien que vous avez passé du temps en Espagne. Oui, películas. Et on voit des choses qui sont de la science-fiction, mais parfois, ce n'est pas si loin. Alors, je crois que pour l'instant, on peut se réaliser déjà beaucoup. Mais il y a d'abord la question économique qui est importante aussi. Mais je crois que dans un futur, tout va être accessible aussi. Alors, vous serez le bienvenu. Si vous voulez me contacter, aucun problème. Anissa a mis donné. Alors, j'espère vous revoir bientôt. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle la régie, docteur Raouf Farisi, si tu peux nous rejoindre avec Ahmed Ouwad. Oui, j'arrive. Mais je suis resté sans ampoule. Ce n'est pas grave. On entend très bien votre... Avec le truc là, le... Non grittes, por favor, que tu as une voix très sympathique. Así que, fíjate cómo me he quedado. Sin luz. Pas à l'analyse. Donc, on remercie, docteur Huyssen. Mucha technologie. On vous remercie aussi. On vous remercie, docteur Zora. On vous remercie aussi d'avoir été avec nous. Donc, Raouf, tu veux bien clôturer la séance pour nous ? Merci beaucoup, Kerk, pour la présentation. Ça a été passionnant. C'est vraiment un truc... Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, franchement. C'était surprenant. Et j'espère que les gens ont trouvé ça... Je suppose. Je crois que les gens ont trouvé ça très intéressant. Et c'est surtout ce que vous disiez à la fin. C'est pour le bien-être et l'assurance du mal-être. En fin de couple. Merci, Ekra. A toi aussi, Ekra. Merci beaucoup. L'école post-grad et ses partenaires, vous souhaitez tous une très bonne nuit. Voilà. Donc, au revoir tout le monde. Au revoir, Dirk. Au revoir à tous. On reste en contact. On reste en contact. We keep in touch. OK.